Yo tout le monde et bienvenue pour cet épisode de Et toi, attends, pense quoi ? Cette fois-ci sur Mirror's Edge, sorti le 15 janvier 2009 ! 2009 ! C'est à noter, parce que ce jeu est relativement bon et ça date de 2009. Donc franchement, ça pète plutôt pas mal. Donc vous avez été plusieurs à me proposer de jouer à Mirror's Edge après vous avoir lancé l'épisode de Et toi, attends, pense quoi ? sur Portal 2. Et du coup, je vous ai tous répondu qu'en gros, j'étais justement en train d'y jouer au moment où vous m'envoyez le commentaire. Donc du coup, voilà. Donc du coup, l'épisode de Et toi, pense quoi ? sur Mirror's Edge est là ! Voilà ! Alors, on va commencer par les graphismes comme d'habitude. Et bien du coup, d'entrée de jeu, dès qu'on rentre dans le menu, un truc de fou, une ville totalement blanche avec le menu aux alentours, donc vous pouvez voir aux images qui tournent, c'est juste un truc de fou. Dès que je suis arrivé, je me suis dit « Waouh ! Mais c'est un truc de dingue ! » « De taré ! » « De ouf ! » Et en tout cas, franchement, ce menu pète à mort et franchement, il n'y a rien à redire. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu faire mieux, je pense, dans l'archétype de jeu où se trouve Mirror's Edge. Franchement, ils n'auraient pas pu faire mieux. Alors, bien sûr, on a cet univers monochrome directement dans le menu. Dans le jeu, ce n'est pas non plus totalement monochrome. On a vraiment cet aspect de texture blanche. Mais contrairement à Portal, comme j'ai pu le souligner, c'est que c'est du monochrome pour Portal, mais pas totalement. C'est-à-dire que les textures ne sont pas totalement blanches, alors que là, dans Mirror's Edge, j'en ai vraiment proche du blanc blanc. C'est vraiment blanc blanc blanc. Et vraiment, ça donne un super genre au jeu. Et du coup, il n'y a rien à redire. Les graphismes sont vraiment géniaux. Et en plus de ça, les cinématiques sont vraiment de très bonne qualité parce qu'au lieu d'avoir également des cinématiques 3D comme on aurait pu l'avoir in-game, et bien en fait, non, on est carrément sur une espèce de cinématique un petit peu en bande dessinée. Et ça rend vraiment super bien. Ce qui fait que du coup, non seulement les décors monochrome plus les cinématiques en BD, ça fait que le jeu n'a pas vieilli. Et il n'a pas vieilli d'un pouce. Parce que très franchement, en y jouant, je croyais que le jeu était sorti en 2011-2012. Mais en fait, non, ça date de 2009. Donc, ce qui veut bien dire que le jeu n'a concrètement pas vieilli. Et c'est vraiment énorme. Vraiment énorme à quel point le jeu est toujours aussi bon malgré le temps. Voilà. Alors, on va passer du coup à la durée de vie. Donc, la durée de vie, on avoisine les 6-7 heures. Donc, moi, j'ai fait 6h30 dessus. Donc, je suis vraiment entre les deux. Donc, voilà, c'est juste nickel. Comme dans tous les jeux, forcément, on a des petites choses à récupérer par-ci, par-là qui peuvent nous permettre d'accentuer la durée de vie. Mais bon, le problème, c'est que c'est assez compliqué. Et même, je ne sais pas si tout le monde est aussi chaud que d'autres pour pouvoir récupérer toutes les balises. Là, franchement, c'est la première fois où dans un jeu, j'ai autant galéré à trouver des balises. J'en ai pas cherché, j'ai pas spécialement cherché. Mais en tout cas, dans la totalité, sans chercher, j'en ai trouvé que 4. Alors que d'ordinaire, j'en trouve au moins la moitié à peu près parce que, voilà, je vais un petit peu partout sans faire exprès. Et bien là, j'étais simplement sur le cul à quel point ça doit être difficile de toutes les récupérer. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Là, en tout cas, voilà. Donc, ce qui fait que ça peut augmenter la durée de vie. Mais n'empêche que 6-7 heures, c'est très peu. Sachant que le jeu est sorti en tant que jeu AAA. Parce que forcément, c'est un jeu qui est quand même assez connu. Et en plus, je crois qu'il a été produit par EA, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. Je ne suis plus sûr. Mais en tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est que ce jeu-là, il aurait clairement pu faire largement plus en termes de durée de vie. Parce que là, 6-7 heures, en imaginant que le jeu est sorti à 70 euros à sa sortie, ça fait quasiment 10 euros de l'heure. Ce qui veut dire que ce n'est vraiment pas du tout approprié. Je veux dire, ce n'est vraiment pas assez. Bon, après, moi, je ne l'ai pas trop ressenti. Parce que c'est vrai que vous allez le voir par la suite, le jeu a tendance à faire rager. Ce qui fait que moi, j'ai vraiment sur la fin tartiné. Parce que du coup, je voulais vraiment finir le jeu et limite être soulagé. Donc du coup, ce qui fait que 6-7 heures, ce n'est pas énorme. Mais moi, ça m'a vraiment permis d'enfin me dire, oh, c'est bon. J'ai réussi à enfin finir le jeu. Parce que voilà. Mais maintenant, mon avis a clairement changé avec le temps. Là, j'ai pu justement un petit peu y réfléchir. Et du coup, ce qui fait que j'ai clairement pris un peu plus de temps pour réfléchir à l'archétype du jeu. Et du coup, m'imaginer un petit peu plus la situation. Voilà. Donc en tout cas, on va passer maintenant à l'histoire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on contrôle Face qui est en fait une fille qui est en gros une messagère. Parce qu'au final, le jeu se passe dans un futur proche. Parce qu'il n'est pas si lent que ça. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que dans ce futur-là, on ne peut techniquement plus fournir d'informations d'une personne à une autre sans que ça se sache. Donc, le seul moyen pour éviter de passer comme par Internet ou n'importe quelle connerie ou par des réseaux, on ne peut plus parce que tout est tellement contrôlé que du coup, on ne peut plus fournir de messages secrets du moins à une autre personne. Donc, ce qui fait qu'on utilise des messagers comme Face qui nous permet justement de pouvoir fournir une information directement à l'autre. Et en gros, on passe directement par une personne et Face et d'une nouvelle héroïne qu'on peut ajouter au catalogue des différentes héroïnes comme j'ai pu en parler dans le portal. Donc, du coup, voilà. En bref, c'est ça. On passe par des personnes qui m'ont sauté de bâtiment en bâtiment, d'endroit en endroit et allé jusqu'à son but pour pouvoir amener tout simplement une information. Voilà. En gros, ça, c'est la base de l'histoire. Mais après, c'est plus compliqué que ça. En gros, là, on a juste le principe, c'est-à-dire que les gens se promènent sur les toits, font les yamakazis, etc. Sauf que de l'autre côté, il y a notre histoire et cette histoire est beaucoup plus compliquée. C'est en gros, c'est l'ordre des élections pour des nouveaux dirigeants. Je ne sais plus c'est à quel statut, c'est peut-être président, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un truc assez compliqué. Et en gros, il se passe quelque chose qui ne va pas. Et du coup, notre ami Face part à la recherche des informations pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Parce que sa famille est induite à l'intérieur. Enfin bref, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, voilà. Au niveau du gameplay, parce qu'on va y venir, j'ai noté les points. Donc, je les ai bien séparés. Donc là, je vais vous montrer vite fait. Donc, vous voyez, ça donne ça. Voilà. Ça donne à peu près ça. Donc, d'habitude, c'est une plus grande page. Mais étant donné que le jeu est assez court, forcément, il n'y a pas grand chose à dire pour autant. Ce qui fait que, ben voilà, j'ai partagé le positif du négatif. Il est histoire d'éviter de tout mélanger. Et puis voilà. Alors déjà, ce qui est génial dans un premier temps pour le gameplay, c'est que tout est bien conçu. C'est-à-dire que le jeu a tendance à toujours être assez ouvert malgré le fait que ce soit linéaire. Et ce qui fait qu'on ne sait pas forcément comment est-ce qu'on fait pour sauter d'un endroit à un autre. Ou est-ce que c'est safe ou non. Et du coup, là, il y a vraiment des marques rouges. C'est-à-dire, imaginons, il y a un tremplin. Ben, le tremplin va devenir rouge dès qu'on s'en approchera pour indiquer qu'on peut l'emprunter pour sauter dans un autre côté. Parce que sinon, c'est carrément impossible de pouvoir s'y repérer. D'ailleurs, on a une aide. Donc, ici, c'est la touche Alt qui est utilisée pour le PC pour pouvoir justement savoir où est-ce qu'il faut à peu près se diriger. Donc, on pointe directement notre caméra sur l'endroit où il faut se diriger. Donc, ce qui fait qu'on arrive à s'y retrouver. Ce qui est quand même mieux parce que sinon, c'est juste impossible ou alors il faut prendre vraiment le temps. Et puis, voilà. Mais du coup, là, on a ces zones rouges qui nous permettent de savoir où elle est. Et d'ailleurs, ces zones rouges ne se trouvent pas qu'à un endroit précis. En fait, on peut très bien emprunter plusieurs chemins pour aller au même endroit. Et ça, c'est génial. Ce qui fait qu'on a un pseudo-mond ouvert dans du linéaire. En fait, ça, c'est vraiment cool. On a vraiment plusieurs possibilités. Un petit peu comme disait Norède. C'est plus compliqué que ça parce que disait Norède est vraiment plus complexe. Alors qu'ici, voilà, c'est simplement emprunter des chemins à peu près divergents. Mais pour Aribo, même pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un pari risqué. Parce que dans le fond, le jeu réagit bien. Parce qu'on saute, on saute. Quand on fait un dérapage, on fait un dérapage. Quand on fait une roulade, on fait une roulade. Mais vraiment, tout est contrôlé manuellement. Et d'ailleurs, pour en revenir à la maniabilité du PC, ce qui est génial, c'est qu'ici sur PC, du coup, voilà, vous pouvez voir mon magnifique clavier. Et du coup, ici, en fait, vous savez très bien que pour vous diriger, normalement, on utilise ZQSD qui sont ici. Et on utilise tout le temps la touche Space qui est ici, donc avec le pouce. Et on peut également toucher Shift qui est ici, qui nous permet en gros de rouler, de monter ses jambes pendant qu'on saute, ou alors, etc., etc., ah bref, ou de s'abaisser. Et du coup, ce qui est génial, c'est que vraiment, on a un contrôle total, vu qu'ici, on a accès directement au ZQSD, à la touche Space et à Shift. Voilà. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a vraiment un contrôle total. Vraiment, le jeu est sorti d'abord sur console pour être après optimisé sur PC. Mais ça a été vraiment bien fait et c'est vraiment cool. Donc, moi, je vous conseille très franchement d'y jouer sur PC. Après, si vous êtes un néophyte du PC, je ne vous le recommande pas. Donc, c'est plutôt sur console. Mais en tout cas, vraiment, sur PC, il y a une bonne réaction, ça c'est génial. Cette réaction, elle est du coup, pour passer dans le négatif, bien. Mais en fait, non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le jeu réagit bien, clairement, oui. Mais le problème, c'est que forcément, quitte à avoir des endroits partout où on peut se raccrocher, eh bien, des fois, on a des bugs. Par exemple, ici, regardez par rapport à ces images, on peut remarquer que là, par exemple, j'étais en train de sauter et d'essayer d'aller à un endroit. Sauf que j'ai dérapé. Et alors, je suis redescendu tout en bas. Et vous voyez que là, il y a des lags. Et à cause de ces lags-là, eh bien, en fait, je me raccroche à différents endroits. Je redescends, je redescends. Et en gros, au lieu de mourir d'une chute mortelle, eh bien, je me retrouve tout en bas, coincé. Et je dois du coup, tout refaire le chemin. C'est du délire. Donc, en gros, c'était vraiment risqué. Parce que vraiment, des endroits où un jeu qui est supposé faire exprès, où on se raccroche partout, eh bien, le problème, c'est que justement, c'était un pari risqué dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on peut facilement se raccrocher à des endroits qui ne vont pas. Et ce qui fait que, justement, des fois, c'est la merde, tout simplement. Ensuite, le jeu est super scripté. Et ça, c'est juste horrible. Parce que des fois, imaginons que vous voulez aller à un endroit, sachant que votre objectif n'est pas loin. Eh bien, vous vous dites, tiens, je peux y aller. Et hop, vous commencez à grimper, grimper. Et puis là, d'un coup, vous ne pouvez plus monter. Eh bien, le délire, c'est que le jeu est scripté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il vous oblige à passer à certains endroits. C'est-à-dire que si les développeurs ont dit, ils passeront par là et finis, eh bien, imaginons que vous avez un endroit pour y accéder facilement. Eh bien, vous ne pourrez pas, tout simplement. Et ça, c'est vraiment chiant. Parce que dès le début, on a plusieurs endroits pour pouvoir accéder au même, au final, comme je vous l'ai dit. Sauf que là, du coup, d'un coup, on est bloqué. Parce que les gens ont décidé de faire de sorte à ce qu'on ne puisse pas passer par là, mais que par là. Donc ça, c'est vraiment emmerdant. Et alors, encore pire, regardez cette séquence de jeu. Vous me voyez là, je suis justement en train de courir, de passer à un... En fait, je savais que des gens allaient arriver pour me destroyer, pour m'attaquer avec des armes. Eh bien, là, le délire, c'est que je me suis dit, bon, alors, c'est simple. J'arrive vers lui, je fais un ralenti et je chope son arme. Sauf que là, vous voyez, normalement, son arme devrait briller rouge. Elle devrait être en rouge pour pouvoir m'indiquer que je peux justement la choper. sauf qu'elle ne bouge en aucun cas et ne devient pas du tout rouge, ce qui fait que je ne peux pas la choper. En gros, le jeu a scripté le jeu à cet endroit en disant, eh bien, ces personnes-là ne pourront pas se faire choper leurs armes tant qu'ils n'auront pas passé cet endroit-là. C'est-à-dire que juste avant, il y avait un... Il y avait des marches mécaniques. Enfin, je sais ce que ça s'appelle, un escalator. Voilà, il y avait des escalators qui étaient juste avant cet endroit-là. Vous avez pu le voir quand j'avais sauté par-dessus la barrière. Eh bien, le délire, c'est que du coup, les gens ne pouvaient... On ne peut avoir accès à leurs armes que dès lors qu'ils ont passé cet escalator. Voilà, en gros, c'est ça le délire. Ce qui fait que moi, j'étais arrivé, je me suis dit, bon, allez, comme ça, je les défonce. Et après, je pourrais réfléchir tranquillou et savoir comment est-ce que je peux passer. Parce que ce jeu fait vraiment rager aussi par le fait que du coup, on est souvent perdu. Parce que des fois, autant des fois, ça nous pète à la gueule en se disant, ah bah oui, c'est ça, et hop, on trouve direct. Soit alors, des fois, vous en recommencerez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois s'il faut, jusqu'à trouver exactement ce qu'il faut. Et ça, c'est une autre particularité du jeu. Ça, c'est pas du jeu en lui-même qui crée ça. Ça vient de nous, c'est-à-dire qu'on tente quelque chose, ça ne marche pas. On retente au cas où, ça ne marche pas. Donc du coup, on se dit, bon, alors, c'est pas ça, je vais tenter autre chose. Et du coup, vous tentez autre chose pendant je ne sais pas combien de minutes. Sauf qu'en fait, si, dès le début, vous aviez raison, c'était ça, sauf que vous n'y êtes pas bien pris. Et ça, c'est un gros problème du jeu. C'est qu'aussi, le jeu, des fois, il réagit bien et des fois, non. Donc du coup, celui que vous sautiez un poil de millimètre avant ce qu'il ne faut, et bah du coup, vous allez vous louper tout simplement. Et ça, c'est assez déroutant. Et c'est ce qui fait que du coup, le jeu prend un petit peu un aspect de die-dry-try à force de mourir, de réessayer, de mourir, de réessayer. Et même, un autre point noir, c'est qu'il y a des checkpoints qui sont vraiment mal foutus. Et alors ça, à niveau ras, je vous assure que c'est le pire du pire. C'est-à-dire que vous commencez à courir, vous sautez d'une barrière, vous montez sur un petit îlot d'une petite maison, une petite cabane, puis hop, vous sautez après sur un truc à gaz, vous sautez d'un poteau à un autre, puis vous sautez sur une passerelle pour enfin arriver à un endroit qui est super chaud. Si vous vous loupez, vous recommencez depuis le checkpoint, c'est-à-dire que vous allez remonter la barrière, remonter la petite baraque, remonter le truc de gaz, reprendre les tuyaux, remonter sur le... Enfin bref, vous voyez à peu près ce que c'est, mais à chaque fois, vous allez recommencer, mais bien avant. Et ce qui fait que vous allez tout simplement péter un plomb, parce que vous vous direz, mais merde, j'en ai marre de recommencer dix mille fois cette séquence. Et franchement, c'est vraiment quelque chose qui est mal géré. Donc pour moi, il y a un manque cruel de checkpoints. Le jeu réagit bien, mais il faut régler certaines choses. Donc je pense qu'il faut vraiment faire appel à beaucoup de bêta-testeurs pour qu'ils puissent tester et dire, il y a ces endroits-là où c'est un petit peu chiant. Parce que pour moi, un jeu, c'est clair, il faut quand même qu'il y ait de la difficulté derrière, mais il ne faut pas pour autant que ça vienne à frustrer le joueur, tout simplement. Et en gros, il faut essayer d'éviter les scripts, il faut régler les checkpoints, essayer d'en avoir peut-être un petit peu plus au cas où. Ça permet d'éviter de trop frustrer le joueur, et ça, c'est vraiment quand même beaucoup plus agréable pour le gameplay, parce qu'après, c'est le gameplay qui se fait entacher à cause de ça. Et de trois, comme je l'ai dit et je ne me rappelle plus, c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Et en tout cas, pour le dernier point qui m'a un petit peu aussi embêté, c'est que dans le tutoriel, on passe un certain temps à tout vous expliquer, donc notamment comment faire une roulade pile quand vous atterrissez, sauter, comment est-ce que vous faites pour glisser, pour vous battre, etc. Et on vous explique notamment un truc, c'est qu'en fait, imaginons que ça, c'est une barrière, et que du coup, il y a du barbelé autour. Vous courez, vous sautez, si vous sautez tout simple et que vous allez dessus, avec les barbelés, vous allez mourir instantanément. Sauf que le délire, c'est que là, il faut courir, sauter, relever les jambes en appuyant sur Shift, et après, on retombe et on repose les pieds. Alors ça, je me suis dit, mais c'est un super concept, parce que du coup, le jeu se veut d'être très, très, très casé action. C'est-à-dire que du coup, vous courez, vous sautez, vous allez ici, ici, et là, et tout. Et là, si d'un coup, dans le gameplay, vous étiez en train de courir, vous sautez, vous relevez les jambes, vous reposez, vous roulez, mais ça aurait été génial. Je veux dire, l'action aurait été totale. Sauf que ça, le fait de pouvoir sauter, d'avoir les jambes relevées, est inexploité. Pourquoi l'avoir mis dans l'entraînement, si on ne l'utilise pas une paire de fois, je m'en suis servi juste pour voir, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À chaque fois, on peut sauter au-dessus de normal, débarbelé. Après, ça dépend de quel endroit on saute, mais très franchement, on n'en a pas besoin. Et c'est vraiment du délire. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose, pour moi, qui a manqué dans ce jeu. Vraiment, s'il y était dedans une ou deux fois, au moins, ça aurait pu être utile. Mais là, ils nous ont hack tout ça pour rien. C'est dommage d'avoir mis ça à l'intérieur pour ne pas l'exploiter au final. Car même pour les ennemis, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que même si on peut relever ses jambes, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà. Écoutez, j'en ai terminé avec cet épisode de l'Étoile en Pense-Quoi. Je suis désolé s'il n'est pas de bonne qualité, si je n'ai pas bien parlé. Parce qu'il se trouve être que j'ai déjà enregistré cet épisode. Sauf que... Donc voilà. Désolé, j'ai eu un appel. Donc du coup, ça m'a coupé. Donc j'étais en train de vous dire que je suis désolé si la vidéo n'est pas de bonne qualité. Parce que du coup, je viens de la réenregistrer. Parce que je coupe la caméra. Et là, il me dit, il fait un sale bruit l'appareil photo. Et je me dis, bah merde, qu'est-ce qui se passe ? Je regarde. Et il n'a pas enregistré du coup la vidéo. Enfin bref. Celle d'avant était peut-être de meilleure qualité. Mais du coup, je ne l'ai plus. Enfin bref. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Pour la petite conclusion, Mirror's Edge est un bon jeu. Vraiment, il y a vraiment un très bon concept. Des bons graphismes. Et même un gameplay qui est plutôt bien. Je veux dire, il fallait vraiment y penser, etc. Et ça réagit concrètement bien en comparaison à ce qui ne va pas. Ce qui fait que c'est quand même largement mieux. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, il faudrait vraiment régler ce problème de checkpoint. Le problème de scriptage. Et le troisième dont je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, je vous l'ai dit déjà dans la vidéo. Vous le savez, au pire, c'est grave. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur ce jeu. Qui est quand même assez emblématique. Vraiment un extraterrestre, comme on pourrait le dire, dans le milieu. Et en tout cas, c'est un bon jeu. Il faut y jouer. Profitez-en. Il n'est pas cher, surtout en ce moment, vu qu'il va de 2009. C'est le moment. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui se réveille seulement maintenant en se disant « Tiens, justement, ce jeu, j'en entends beaucoup parler. » Ce jeu est bon, franchement. Je pense qu'il faut vraiment que Mirror Z2 sorte pour avoir enfin un jeu pas parfait, mais vraiment de très bonne qualité. Du coup, je pense que ce sera le mieux une fois que le 2 sera sorti. En tout cas, on attend de voir ce que ça donnera. Moi, sur ce, je vous dis ciao. À la prochaine. Et surtout, et toi, t'en penses quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada